Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Bienvenue sur Al-Fousha, l'arabe en vidéo Nous allons aborder aujourd'hui un enseignement lié au chameau Le chameau en arabe se dit Al-Ba'iru Al-Ba'iru est un terme général qui englobe toutes sortes de chameaux Comme pour l'être humain, nous disons Al-Insanu Al-Insan, qui signifie l'homme, l'être humain Al-Ba'iru est le terme général qui englobe tous les chameaux Admettons maintenant que nous sommes dans un désert avec une famille de chameaux Nous avons dans un premier temps le mâle adulte, la femelle adulte et les deux enfants le mâle et la femelle Le mâle adulte correspond à l'homme adulte Il s'appelle Ensuite, nous avons la chamele adulte qui correspond à la femme Celle-ci s'appelle Ensuite, nous avons le chamele qui correspond à l'enfant, au petit garçon que l'on appelle Al-Ba'iru est le chamele Et enfin, nous avons le chamele femelle qui correspond à la femme que l'on va appeler Al-Qalousu Al-Qalousu Nous avons ici quatre mots différents Al-Qalousu qui correspond au chameau adulte Al-Na'qatou qui correspond à la chamele adulte Al-Ba'kru qui correspond au chamele Mâle Et enfin, Al-Qalousu qui correspond au chamele Femelle Voyons maintenant les pluriels Nous avons donc un mâle que l'on appelle Al-Djamalou comme nous venons de voir Mais lorsqu'il y a plusieurs mâles adultes nous les appelons Al-Djamalou Al-Djamal Al-Djamal, ce sont des chameaux Ce mot est employé pour plusieurs mâles adultes Ensuite, nous avons les femelles Comme nous venons de voir nous avons Al-Na'qatou Al-Na'qah La chamele Seulement, lorsqu'il y a plusieurs femelles nous disons Al-Noukou 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 est un terme employé pour plusieurs femelles Maintenant, si nous avons un troupeau où il y a des femelles des mâles ainsi que des chameleons mâles et des chameleons femelles ce troupeau sera appelé Al-Ibilou 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 est un terme employé pour un groupe de chameaux qu'il y ait des adultes ou alors des chameleons Nous pouvons maintenant mieux comprendre certains passages du Coran lorsqu'elle dit Dans le sens rapproché en français Al-Azawajal dit Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes et ils n'entreront au paradis que quand le chameau pénètre dans le chat de l'aiguille ainsi rétribuons-nous les criminels Nous comprenons que Al-Djamalou le chameau le sens voulu ici c'est un mâle adulte et non pas un chameleon Surat Al-A'raf verset numéro 40 Nous avons ensuite le verset où Al-A'awajal dit En français Ne considère-t-il donc pas les chameaux comment ils ont été créés ? Surat L'enveloppante verset numéro 17 Nous comprenons de ce verset ici que c'est un troupeau de chameaux et non pas seulement un chameau mâle ou un chameau femelle mais que c'est un mélange d'adulte et de chameleon Voilà pour cet enseignement lié au chameau A bientôt sur Al-Fosha l'Arabe en vidéo Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Sous-titrage ST' 501